Bonjour Jean-Sébastien Bélé, alors vous me dites que 2015 sera l'année client, mais pourquoi devrait-elle l'être ? Parce qu'enfin nous avons une convergence de l'ensemble des facteurs qui donnent au client toute sa force. Aujourd'hui le client a la capacité de s'informer via internet, d'avoir une quantité d'informations extrêmement importante sur les produits, que le client soit en B2C ou en B2P d'ailleurs. Le client a aussi la capacité de comparer les prix et donc d'aller toujours vers les prix le plus bas. Et surtout, le client a aujourd'hui la capacité de donner son avis. On le voit avec TripAdvisor, mais on va le voir de plus en plus à travers les réseaux sociaux. Et donc de dire s'il est content ou pas de tel service, de tel produit, et d'amener ou d'éloigner des gens de ces acteurs qui auront servi bien ou pas à leurs clients. Ok, alors comment les sociétés s'adaptent à ça et comment les repérer, celles qui s'adaptent et qui ajustent leur process pour répondre à ces nouveaux besoins ? Eh bien, certaines sociétés ont compris que c'était un poudreversement majeur, puisque c'est la première fois réellement dans l'histoire du commerce que le client aujourd'hui a le pouvoir. Donc, on l'observe aujourd'hui, la déflation à travers le monde est liée aussi au fait que le client aujourd'hui a la possibilité d'exiger et d'obtenir la transparence sur les prix, ce qui oblige pas mal d'acteurs à sacrifier leurs marges. Alors, comment le savoir ? Eh bien, tout simplement en mesurant les attentes de ses clients. Et donc, il faut que les entreprises mettent en place des outils pour être en permanence au contact de leurs clients et mesurer les attentes pour essayer d'y répondre. Parce que la satisfaction client, qui est la clé du commerce réussi dans les années à venir, elle est simplement la capacité d'une entreprise à répondre aux attentes de ses clients. Ok, merci Jean-Sébastien. En tout cas, si 2015 s'avère être l'année du client, vous ferez encore de meilleures pertes que l'année dernière. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501